Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours l'articulation de la cheville et nous allons citer les articulations du pied. Je commence par l'introduction. Voilà, ce schéma représente l'articulation de la cheville qui met en contact les deux os de la jambe avec le talus. L'articulation de la cheville est appelée encore articulation talocrurale ou tibiotartien. C'est une diarthrose, c'est une articulation synoviale ou diarthrose de type trochléenne. Elle unit les deux os de la jambe au talus, au talus ou astragale. Le talus est appelé encore astragale. Elle met en contact trois pièces osseuses, tibia, tibia, fébula et talus. Voilà, tibia, fébula et talus. C'est une articulation qui assure la stabilité du pied lors des mouvements de la marche et de la course. C'est une articulation solide qui assure la stabilité du pied. Elle est exposée aux traumatismes, mais les traumatismes sont fréquents. C'est une articulation qui est sollicitée au quotidien. Elle est touchée, elle peut être le siège de traumatismes dans les entorses. Parmi les traumatismes, on va détailler après les entorses. Les entorses, ce sont des atteintes des ligaments. On passe aux surfaces articulaires. Les surfaces articulaires sont représentées par, premièrement, en haut, par la surface articulaire tibio-fébulaire. Ça, représentée par la mortaise tibio-fébulaire. Donc, la surface articulaire tibio-fébulaire forme la mortaise tibio-fébulaire. Deuxième surface articulaire, en bas, on a la surface articulaire du talus, formant le tenant astragalien. Quand vous voyez, la forme des surfaces articulaires de l'articulation de la cheville est similaire à un assemblage à mortaise et à tenant en minuiserie. La mortaise en minuiserie, donc la mortaise, c'est ça, c'est un trou généralement rectangulaire aménagé dans une pièce de bois, destinée à recevoir un élément saillant d'une autre pièce de bois qui est le tenant. Regardez, la forme est similaire. Voilà la mortaise et voilà le tenant. Le principal intérêt de cet assemblage à mortaise et à tenant, c'est la solidité. Il résiste à toutes les contraintes. C'est pour ça qu'on a dit en introduction que l'articulation de la cheville assure la stabilité du pied lors de la marche et de la course. Voilà pour les surfaces articulaires. On a la mortaise tibio-fébulaire et en bas, on a le tenant astragalien. On commence par la surface articulaire tibio-fébulaire qui est la mortaise tibio-fébulaire allongée transversalement. Cette surface articulaire est allongée de droite à gauche, elle est allongée transversalement et répond au corps du talus. Cette surface, elle répond au corps du talus. Elle présente, quand vous voyez, trois surfaces articulaires, une, deux et trois. Une paroi latérale, une paroi supérieure et une paroi médiale. La paroi latérale, c'est la surface articulaire de la malliole fébulaire. La malliole fébulaire présente en dedans une surface articulaire, représente la paroi latérale de la mortaise tibio-fébulaire. Cette surface est triangulaire à sommet inférieur. Voilà sur ce schéma, voilà la surface de la malliole fébulaire est triangulaire à sommet inférieur. Elle est convexe de haut en bas. Cette surface est convexe de haut en bas. La deuxième paroi, c'est la paroi supérieure, elle est représentée par la face inférieure du pilon tibial. Le pilon tibial, c'est l'extrémité inférieure ou l'épiphyse distale du tibia. La face inférieure du pilon tibial représente la paroi supérieure de la mortaise. Cette surface est concave d'avant en arrière, elle est concave d'avant en arrière, présente à sa partie moyenne une saillie mousse antéro-postérieure. Voilà la face inférieure du pilon tibiale, qui représente la face ou la paroi supérieure. Elle est concave d'avant en arrière et elle présente une saillie mousse antéro-postérieure. La troisième partie, ou la troisième paroi, c'est la paroi médiale. La paroi médiale, c'est la surface articulaire de la malliole tibiale. La surface articulaire de la malliole médiale ou de la malliole tibiale, c'est une surface qui est verticale. Voilà les trois parois de la mortaise tibio-fibulaire. Une, c'est la surface articulaire de la malliole fibulaire. Deux, c'est la face inférieure du pilon tibial, ou la face inférieure de l'épiphyse distale du tibia. Et la paroi médiale, c'est la surface articulaire, voilà, de la malliole tibiale. Les trois forment la mortaise tibio-fibulaire. Du côté du thalus ou de l'astragale, on a le tenant astragalien. Le tenant astragalien qui répond, qui est en contact avec la mortaise tibio-fibulaire. Correspond à la partie supérieure du corps du thalus. Le tenant astragalien correspond à la partie supérieure du corps du thalus. Parce que le thalus est un os court qui est formé par trois éléments, corps, col et tête. Le tenant astragalien concerne la partie supérieure du corps du thalus. Il présente aussi trois facettes. La latérale, elle est fébulaire, répond à la malliole latérale. Elle répond à la surface articulaire de la malliole fébulaire, qui est triangulaire à sommet inférieur. Elle est triangulaire, concave de haut en bas. En haut, la surface articulaire est convexe de haut en bas. En bas, au niveau du thalus, la surface articulaire est triangulaire, mais concave de haut en bas. Toujours, on a une partie convexe et une partie concave. Deuxième facette, la supérieure, c'est la troclée du thalus. Voilà. Voilà. Qui répond au pilon tibial, qui est en contact avec la face inférieure du pilon tibial, ou la face inférieure de l'épiphyse distal du tibia. Elle est convexe d'avant en arrière. Au niveau du tibia, la face inférieure du pilon tibial est concave d'avant en arrière. Au niveau du thalus, la troclée du thalus est convexe d'avant en arrière. La troisième facette, la médiale, elle répond à la malliole médiale. Elle répond à la surface articulaire de la malliole médiale ou la malliole du tibia. Voilà les trois surfaces articulaires du tenon astragalien. Donc, on a une facette latérale ou fibulaire, une facette supérieure, c'est la troclée du thalus, et une facette médiale qui répond à la malliole médiale. Cette facette est, quand vous voyez, en virgule, elle a la forme de virgule à grosse extrémité antérieure. À grosse extrémité antérieure, parce que ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Voilà ici, les surfaces articulaires du thalus, le tenon astragalien, une vue latérale du thalus. Voilà, son corps, son col et sa tête. La facette latérale, la voilà, qui répond à la malliole fibulaire. La troclée du thalus, celle-ci, qui répond à la face inférieure du pilon tibial. Et la facette médiale, en virgule à grosse extrémité antérieure, celle-là, qui répond à la malliole médiale. Les moyens d'union, les moyens d'union sont représentés par la capsule et l'illigame. Donc les moyens passifs, on a la capsule, que vous voyez ici en couleur mauve. Voilà, je vous explique le schéma. Ça c'est une vue médiale de l'articulation de la cheville. Voilà les deux os de la jambe, ou l'extrémité inférieure des deux os de la jambe, tibia et fébula. Ça c'est le thalus, ou astragal. Ça c'est le calcanus, le tars postérieur. Thalus et calcanus. Ça c'est l'os naviculaire. Et ça c'est le cuboïde. Ici on a une vue postérieure de l'articulation de la cheville. Tibia, fébula, thalus, calcanus. Donc les moyens d'union sont représentés par la capsule, la membrane fibreuse de la capsule, qui s'attache au pourtour des surfaces articulaires. La capsule toujours, ou la membrane fibreuse de la capsule, elle s'attache ou elle se fixe au pourtour des surfaces articulaires. La capsule, c'est un manchon fibreux, mince en avant et en arrière, et épais sur les côtés. Donc la capsule, elle est mince en avant et en arrière. Sur les côtés, elle est épaisse, elle est renforcée par les ligaments. Les ligaments, les deuxièmes moyens d'union, les ligaments passifs, sont en nombre de 5. On a un ligament latéral interne, un ligament latéral externe, un ligament fibulo-astragalo-calcanien, un ligament antérieur et un ligament postérieur. Donc les ligaments passifs sont en nombre de 5. Je commence par le ligament latéral interne, logiquement on le voit sur une vue médiale. Voilà une vue médiale de l'articulation de la hanche. Il comprend ce ligament, le voilà, il comprend deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond, il est appelé encore ligament tibio-astragalien, ligament tibio-astragalien, qui va du tibien à l'astragale ou au talus. Il est formé de deux faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur s'étend de la malliole médiale à la face médiale de l'astragale. Le faisceau postérieur s'étend de la malliole médiale à la face postérieure de l'astragale. Donc le ligament latéral interne est formé de deux plans, le plan profond c'est celui-là. Il est appelé ligament tibio-astragalien parce qu'il s'étend du tibien à l'astragale. On le divise, ou il est formé en deux faisceaux, faisceau antérieur et faisceau postérieur. Les deux faisceaux vont de la malliole tibiale, l'antérieur il va vers la face médiale de l'astragale, le postérieur il s'étend de la malliole tibiale à la face postérieure de l'astragale. Le faisceau superficiel c'est celui-là, c'est le ligament deltoïde. Le ligament deltoïde, il s'attache sur la malliole médiale, quand vous voyez tous les ligaments s'attachent sur la malliole médiale ou la malliole tibiale. Il se termine sur l'os naviculaire, sur le calcanus et sur le ligament calcanio-naviculaire. Voilà ce ligament calcanio-naviculaire qui relie le calcanus à l'os naviculaire. Le deltoïde, il se termine sur l'os naviculaire, sur le calcanus et sur le ligament calcanio-naviculaire. Voilà pour le ligament latéral interne. C'est un ligament qui renforce la partie ou la face interne de l'articulation de la cheville. Il est formé de deux plans. Plan profond ou ligament tibio-astragalien et plan superficiel, représenté par le ligament deltoïde. Deuxième ligament, c'est le ligament latéral externe qui est formé de trois faisceaux. Un, deux, trois, ça c'est une vue latérale de l'articulation de la cheville. Voilà la faibula, voilà le tibia, l'astragale ou le talus et le calcanus. Il est formé, comme on a dit, de trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. L'antérieur, c'est le ligament fibulo-astragalien antérieur. Fibulo-astragalien antérieur. Le moyen, ou fibulo-calcanien. Le postérieur, celui-là, ou fibulo-astragalien postérieur. Le ligament antérieur, ou fibulo-astragalien antérieur, il s'étend de la maille latérale à la face latérale de l'astragale. Exactement, à la face latérale du col de l'astragale. Le deuxième ligament, le ligament moyen, appelé encore ligament fibulo-calcanien. C'est logique, parce qu'il s'étend de la fibula au calcanus. Il s'étend de la maille latérale à la face latérale du calcanus. Le troisième faisceau, le postérieur, le voilà, appelé encore fibulo-astragalien postérieur. Il s'étend de la maille latérale à la face postérieure de l'astragale. Je récapitule. Le ligament latéral externe, c'est celui-là. Il renforce la face latérale de l'articulation de la cheville. Il est formé de trois ligaments antérieurs, moyens et postérieurs. L'antérieur et le postérieur, c'est des ligaments fibulo-astragaliens antérieurs et postérieurs. Le moyen, c'est le ligament fibulo-calcanien. Les trois ligaments, comme vous voyez, s'attachent sur la maille latérale. L'antérieur, il se fixe sur la face latérale de l'astragale. Le postérieur, il se fixe sur la face postérieure de l'astragale. Le moyen, il se fixe sur la face latérale du calcanus. Troisième ligament, c'est le ligament fibulo-astragalo-calcanien. Ligament fibulo-astragalo-calcanien. Comme son nom indique, il relie la fibula à l'astragale et au calcanus. C'est un ligament qu'on trouve en arrière. Voilà, ça, c'est la capsule en mauve. C'est un ligament inconstant. On peut ne pas le trouver. Il s'attache sur la maille latérale, la maille fibulaire. Il se termine sur le talus et le calcanus. Ça, c'est une vue postérieure de l'articulation de la cheville. Ligament antérieur et postérieur. Ça, c'est une vue antérieure de l'articulation de la cheville. Et ça, c'est une vue postérieure. Tibia fibula et astragale ou talus. Tibia fibula et astragale ou talus et calcanus. Le ligament antérieur et postérieur, ce sont des renforcements inconstants de la capsule articulaire. On a dit que la capsule articulaire est mince en avant. Ici, on ne la voit pas. Elle est réséquée. Elle n'est pas en place, la capsule. On voit juste le ligament antérieur. C'est un renforcement de la capsule mais qui est inconstant. Ici, le ligament postérieur, il renforce en arrière la capsule articulaire. Ça, c'est pour les moyens d'union passif. On passe aux moyens d'union actifs. Généralement, les moyens d'union actifs sont représentés par les tendons des muscles qui sont proches de l'articulation. Voilà, ici, on a une vue postérieure de la jambe, des muscles de la jambe. Ça, c'est le plan superficiel et ça, c'est le plan profond. Ici, on a une vue antérieure des muscles de la jambe. Voilà, le tibia et la fébula et les muscles de la loge antérieure et la loge latérale de la jambe. Parmi les moyens d'union, on a le tendon d'Achille ou le tendon calcanien du muscle tricepsural. Les muscles de la jambe sont répartis en trois loges. Loge antérieure, loge latérale et loge postérieure. La loge postérieure, c'est la loge des fléchisseurs. On a un plan profond, les muscles fléchisseurs, et un plan superficiel représenté par le muscle triceps sural. Ce muscle se termine par un tendon qui se termine sur le calcanus. C'est le tendon d'Achille ou le tendon calcanien. Ce tendon représente un ligament actif de l'articulation de la cheville. Deuxième ligament actif, on a les muscles fléchisseurs. Les muscles fléchisseurs aussi, leurs tendons, représentent des ligaments actifs de l'articulation de la cheville. Le court et le long fébulaire, c'est des muscles qui appartiennent à la loge latérale des muscles de la jambe. Et on a les muscles extenseurs. C'est des muscles qui se trouvent au niveau de la loge antérieure. On a le long extenseur de la luxe et le long extenseur des orteils. Donc les tendons de ces muscles, tendons d'Achille, tendons des muscles fléchisseurs, tendons du long et court fébulaire et tendons des muscles extenseurs, représentent ou forment les ligaments actifs de l'articulation de la cheville. La synoviale, voilà ce schéma, représente une coupe frontale de l'articulation de la cheville. On a la coupe frontale des deux épiphyses distales, du tibia et de la fébula, et la coupe frontale de l'astragale, du corps de l'astragale. Voilà la mortaise tibio-fibulaire et le tenant astragale. On a ici la capsule, ou la membrane fibreuse de la capsule, qui est tapissée en dedans par la synoviale. Ici on a la cavité articulaire qui est remplie du liquide synoviale. Donc la synoviale tapisse, comme vous voyez la face profonde de la capsule, elle donne un prolongement supérieur qui forme un cul de sac entre le tibia et la fébula. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la membrane fibreuse de la capsule et elle donne en haut un repli, comme vous voyez, entre le tibia et la fébula. C'est le cul de sac tibio-fibulaire. La anatomie fonctionnelle, ou les mouvements de l'articulation de la cheville, c'est une trochléenne, donc elle présente un seul degré de liberté. Elle permet les mouvements de flexion et extension. Bien sûr, les mouvements se font autour d'un axe transversal dans un plan sagittal. Les mouvements de flexion et extension se font dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. On a la flexion dorsale, ou la flexion proprement dite, c'est la dorsiflexion, et on a la flexion plantaire, c'est l'extension. La flexion dorsale, c'est celle-ci, elle rapproche la face dorsale du pied à la face antérieure de la jambe. C'est la flexion proprement dite. On définit toujours la flexion par la fermeture, le mouvement qui ferme l'angle ou qui ferme l'articulation. Donc ça, c'est la vraie flexion. Elle est appelée flexion, ou flexion dorsale, ou dorsiflexion. Elle ramène la face dorsale du pied à la face antérieure de la jambe. Le degré de ce mouvement varie de 20 à 25 degrés. Donc l'amplitude est de 20 à 25 degrés. Deuxième mouvement, c'est l'extension, qui est appelée encore flexion plantaire. La flexion plantaire, c'est l'extension. Regardez, ce mouvement ouvre l'articulation. Voilà l'articulation de la cheville. Ce mouvement qui éloigne la face dorsale du pied de la face antérieure de la jambe, est appelée flexion plantaire ou extension. L'amplitude est de 30 à 40 degrés. Donc pour récapituler, cette articulation assure la flexion et l'extension. La flexion est appelée encore flexion dorsale. L'extension est appelée encore flexion plantaire. Pathologie. L'articulation de la cheville est une articulation, comme on a dit, exposée au traumatisme. Les entorses bénignes ou les entorses de l'articulation de la cheville sont fréquentes. Les entorses, ce sont des affections qui touchent les ligaments. Il s'agit d'un étirement ou d'une déchirure d'un ou de plusieurs ligaments. On peut avoir des entorses bénignes ou des entorses graves. Dans les entorses bénignes, on a un étirement, une élongation ou une simple déchirure. Dans les entorses graves, on a une rupture totale d'un ou de plusieurs ligaments. Donc, les entorses, ce sont des lésions plus ou moins graves d'un ou plusieurs ligaments. Donc, c'est des affections, c'est des atteintes des ligaments. On peut avoir une élongation, un étirement ou une déchirure. Pour l'articulation de la cheville, les entorses sont fréquentes. Il s'agit surtout des entorses bénignes et ça concerne surtout le faisceau antérieur du ligament latéral externe, le ligament talofibulaire antérieur ou le ligament astragalien antérieur, celui-là. Vous vous rappelez du ligament latéral externe et formé de trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. L'antérieur est appelé ligament fibulaire antérieur comme on peut l'appeler aussi ligament talo par rapport au talus fibulaire antérieur. Donc, on a dit que les entorses de la cheville sont fréquentes et bénignes. Ça concerne surtout un des faisceaux du ligament latéral externe, c'est surtout le faisceau antérieur. Après un simple faux pas, le pied tourne, le pied part en dedans et en bas et il est responsable d'une atteinte du ligament externe, qui est l'entorses. On peut avoir aussi des fractures, des fractures des différentes pièces osseuses de l'articulation de la cheville, comme on peut avoir une rupture du tendon d'Achille, la rupture du tendon du muscle triceps sural qui est un ligament actif de l'articulation de la cheville. Je passe aux articulations du pied. Voilà les os du pied. On a le calcanus ou le calcanium, le talus ou l'astragale, l'os naviculaire qui est appelé encore l'os scaphoïde, l'os cuboïde, les trois cunéformes, le médial, l'intermédiaire et le latéral, les métatarsiens, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, et les phalanges proximales, moyennes et distales. Les articulations du pied sont complexes et nombreuses. Elles se répartissent en 5 groupes. On a les articulations des os du tarse entre eux ou articulations tarsiennes. Les articulations des os du tarse entre eux qui sont appelées articulations tarsiennes. On a en arrière le tarse postérieur qui est formé par le talus et le calcanus et en avant le tarse antérieur qui est formé par le cuboïde, l'os naviculaire et les trois cunéformes. Ces os s'articulent entre eux par des articulations tarsiennes. On a aussi les articulations tarsométatarsiennes, c'est-à-dire entre les os du tarse et les métatarses. Les articulations intermétatarsiennes, les articulations entre les métatarses. Les articulations métatarsophalangiennes, entre les métatarsiens et les phalanges. Pardon. Et les articulations interfalangiennes, c'est-à-dire entre les phalanges. Je commence par les articulations tarsiennes. On a premièrement l'articulation subtalaire. L'articulation subtalaire, c'est-à-dire l'articulation astragalo-calcanus. Voilà, le talus, le calcanus. L'os naviculaire, le chimiforme médial. Et ça, c'est le tibia. L'articulation subtalaire, c'est l'articulation astragalo-calcanienne postérieure. Elle est appelée encore articulation astragalo-calcanienne postérieure. C'est une articulation qui met en contact le talus et le calcanus. Donc, elle unit l'astragale ou le talus au calcanus. C'est une diarthrose. C'est une articulation synoviale double trocoïde. La variété est double trocoïde. Toujours les articulations tarsiennes. On a l'articulation médio-tarsienne ou articulation de Chopard. Celle-ci, l'articulation médio-tarsienne. C'est une articulation qui unit les os du tars postérieur aux os du tars antérieur. C'est-à-dire qu'elle unit l'astragale ou le talus ou le calcanus au, qui forme le tars postérieur, au tars antérieur, représenté par l'os naviculaire cuboïde et les trois cunéformes. Voilà la ligne articulaire entre le tars postérieur et le tars antérieur. elle est appelée encore articulation de Chopard. Elle a la forme de S allongée, comme vous voyez. Elle a la forme de S allongée. Elle suit la ligne des articulations talo-calcaneo-naviculaire en dedans et calcaneo-cuboïdienne en dehors. Donc la ligne de l'articulation de Chopard ou de l'articulation médiatarsienne est formée de deux parties. En dedans, elle unit le talus calcanus avec l'os naviculaire et en dehors, elle unit le calcanus avec le cuboïde. Voilà. En dehors, en dedans, talus calcanus et os naviculaire. Voilà la ligne. Et en dehors, on a le calcanus avec le cuboïde. Toujours les articulations tarsiennes. On a vu la subtalaire. Talus et calcanus postérieurs. articulations médiatarsiennes entre le tars postérieur et le tars antérieur et les articulations scapho-cuboïdiennes. Scapho-cuboïdiennes. Scapho par rapport à l'os naviculaire. On a dit qu'il est appelé encore os scaphoïde. Scapho-cuboïdiennes. Scapho-cunéaires. C'est l'os naviculaire ou l'os scaphoïde avec les trois cunéformes. L'articulation intercunéaire. C'est les articulations entre les os cunéformes entre eux. Articulation cunéo-cuboïdienne. Articulation cunéo-cuboïdienne. C'est-à-dire entre le cuboïd et les cunéformes. Exactement le cunéforme latéral. Voilà les trois cunéformes. Médial, moyen et latéral. On passe aux articulations tarso-métatarsiennes. Tarso-métatarsiennes. C'est-à-dire entre les os du tars et les métatarses. Cette articulation est appelée encore articulation de lisfranc. Articulation de lisfranc. Elle met en présence les trois cunéformes, le cuboïde et les cinq métatarsiens. Cette articulation, voilà, elle unit les trois cunéformes, le cuboïde et les cinq métatarsiens. Les surfaces articulaires sont représentées par l'arcade tarsienne, l'arcade tarsienne, qui constituait des surfaces articulaires des trois cunéformes et du cuboïde, et l'arcade métatarsienne, qui est constituée par des surfaces articulaires des métatarsiens, des cinq métatarsiens. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et le cinquième métatarsien. Donc l'articulation de lisfranc, c'est l'articulation qui unit le tars antérieur avec les cinq métatarsiens. Les quatre derniers métatarsiens, du deuxième jusqu'au cinquième, sont unis par une véritable articulation de type arthrodie, c'est-à-dire des diarthroses de type arthrodie, les surfaces articulaires sont planes, de leur extrémité postérieure. Les métatarsiens ont une diaphyse, une extrémité postérieure et une extrémité antérieure. L'extrémité postérieure, ce sont les bases, l'extrémité antérieure, ce sont les têtes, et on a la diaphyse ou le corps du méta. Donc les quatre derniers métatarsiens sont unis par des arthrodies au niveau de leur base. La base du premier métatarsien n'est pas articulée avec la base du deuxième. Ici, on n'a pas une vraie articulation, mais juste quelques faisceaux fibreux qui relient la base du premier métat à la base du deuxième métat. Je répète ici, la base du premier métat n'est pas articulée avec la base du deuxième métat, mais ils sont uniquement reliés par des faisceaux fibreux. Les surfaces articulaires pour les articulations intermétatarsiennes sont représentées par les surfaces articulaires qui se trouvent au niveau des bases du deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsien. Les articulations métatarsophalangiennes ce sont des hénarthroses, ce sont des diarthroses de variété hénarthrose qui unissent les têtes des métatarsiens avec les bases des phalanges proximales, les bases des P1. Les surfaces articulaires sont représentées par les surfaces articulaires des têtes des métatarsiens, les extrémités antérieures des métatarsiens avec les surfaces articulaires des bases des phalanges proximales. Ce sont des hénarthroses. Les articulations interfalangiennes, il existe une seule articulation des phalanges entre elles, il existe une seule articulation interfalangienne pour le gros orteil, c'est logique, on a juste deux phalanges, et deux pour les quatre derniers orteils. On a trois phalanges, donc deux articulations interfalangiennes. Ce sont des articulations de type trochléenne. Les surfaces articulaires sont représentées par les surfaces articulaires des têtes phalangiennes avec les surfaces articulaires des bases phalanges. Donc, tête de la phalange proximale avec base de la phalange distale pour la première articulation. Et tête de la phalange proximale avec la base de la phalange moyenne pour la première articulation. Et tête de la phalange moyenne avec la base de la phalange distale pour la deuxième articulation. Donc, pour le gros orteil, on a une seule articulation interfalangienne. Pour les quatre derniers orteils, on a deux articulations interfalangiennes. Ce sont des trochléens. L'anatomie fonctionnelle. Donc, toutes ces articulations, les articulations du pied, permettent deux types de mouvements. On a le mouvement d'inversion, c'est celui-là. Il englobe l'extension du pied ou la flexion plantaire du pied. Supination du pied. Supination du pied. La supination se définit par plante du pied qui regarde en dedans. Et une adduction. Donc, l'inversion, elle englobe une extension plus une supination, c'est-à-dire plante du pied en dedans et une adduction. Le deuxième mouvement, le mouvement contraire, l'inversion, on a une flexion ou flexion dorsale, dorsiflexion avec pronation, la plante du pied regarde en dehors, avec une abduction. Voilà les deux types de mouvements assurés par les articulations du pied. Inversion et éversion. L'inversion, on a extension du pied avec supination et abduction. L'éversion du pied, on a une flexion du pied avec pronation et abduction. Voilà pour le cours qui concerne l'articulation de la cheville et les articulations du pied. Je vous remercie.